... Nous sommes une entreprise spécialisée dans la première et la deuxième transformation du bois. C'est ce qu'on appelle traditionnellement le métier de la Syrie. Nous sommes une entreprise d'un peu plus de 320 salariés pour un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2013. Alors notre stratégie de recrutement, nous recrutons beaucoup beaucoup de jeunes aujourd'hui. Les métiers sur lesquels nous recrutons plus particulièrement sont ceux de conducteurs de lignes automatisées. On a des métiers qui ont beaucoup évolué sur les 30 dernières années. Aujourd'hui c'est vrai qu'on est très loin du cliché du sieur avec sa scie ou sa hache. Aujourd'hui on a des opérateurs qui pour la plupart sont derrière un écran d'ordinateur et contrôlent des lignes qui sont très très automatisées. On recrute dans les métiers, donc tous les métiers qui tournent autour de la mécanique, les métiers de la maintenance, les métiers de l'affûtage également. Nous recrutons des métiers, on recrute des automaticiens et puis on recrute bien évidemment des commerciaux, des gens à la méthode. On recrute ce type de profil. Nous avons trois métiers principaux. La scierie, donc le sillage, la raboterie, la deuxième transformation du bois. On fait du tasseau moulure, on fait du bois de bardage, on fait des plaintes, on fait ce type de produit. Et on a enfin une nouvelle gamme qui a été rajoutée l'année dernière qui est la génération d'énergie, donc d'électricité à base de biomasse et également de granulés de bois. Je suis au poste de bionage sur Rob. Les grumes arrivent en 16 mètres, 18 mètres et on s'occupe de la transformation première de la grume. En études, j'ai fait un BEP en maintenance et équipement, commande un système industriel. Donc là, on est en train d'empiler les colis, le bois a été scié, il a été trié en fonction de sa longueur, de sa qualité. Et maintenant, on le met en forme, c'est-à-dire on l'empile sous forme de paquet, conditionné d'une certaine manière en fonction de la section, de la longueur et de la qualité. Je suis employé polyvalent. Mon but dans l'entreprise est d'aller à plusieurs postes, d'être polyvalent, c'est-à-dire de remplacer des personnes, d'être vraiment multifonctionnel au sein de l'entreprise. Donc j'ai un BTS électrotechnique que j'ai eu après un bac technologique, sciences et technologies industrielles en spécialité génie électrotechnique. La quasi-intégralité du bois est locale. Locale, ça veut dire quoi ? C'est quasiment exclusivement les Vosges avec un petit peu de forêt noire, éventuellement, ponctuellement, en fonction du prix du bois, on peut aller jusque dans les Ardennes. Mais sinon, c'est vraiment à 80-90% du bois local. Nous sommes une entreprise familiale, une entreprise créée en 1818, dont je suis là, je représente la 7e génération de manager. J'ai avant ça fait carrière dans le conseil en stratégie pour une entreprise américaine, essentiellement d'abord aux Etats-Unis, puis en Singapour et enfin en Chine sur les 4 dernières années, avant de rejoindre cette entreprise il y a maintenant 4 ans. C'est une entreprise qui a pour spécificité d'avoir systématiquement réinvesti tous les bénéfices de l'entreprise dans l'outil de production, et ce depuis 50 ans. Donc ça fait 50 ans que tout l'argent gagné est réinvesti en interne. Il n'y a pas de dividende de distribué à l'actionnaire. Et c'est ce qui nous a permis de réinvestir tous les 7 ans entre 80 et 100% du chiffre d'affaires dans l'outil de production. Alors, les deux investissements qu'on a réalisés sur les deux dernières années, nous en sommes particulièrement fiers. Le premier, c'est une première mondiale. C'est l'adaptation d'un appareil à scanner médical, un appareil à IRM, pour scanner l'intérieur des grumes. Donc c'est du rayon X qui nous permet de savoir en amont, quand la grume arrive de forêt, si elle a des nœuds, si elle a de la pourriture, si elle a des traces de gui, des traces de résine, etc. Donc c'est quelque chose qui nous aide beaucoup à valoriser mieux notre matière. C'est la première fois qu'un appareil comme ça est développé pour l'industrie du bois. Deuxième chose dont nous sommes très très fiers, c'est un autre investissement qu'on a réalisé l'année dernière pour 40 millions d'euros. Et ce deuxième investissement, c'est une usine, c'est une centrale à biomasse. Donc on brûle notre écorce, un produit qui était faiblement valorisé, pour générer de l'électricité. On génère de l'électricité pour à peu près 14 000 foyers dans la vallée. Et pour également sécher de la sûre afin de générer des granulés de bois. C'est ce qui nous permet en tout cas de fonctionner, vraiment de valoriser au mieux notre matière. Rien n'est perdu dans le bois qui rentre. Tout est réutilisé sur site, que ce soit en sciage, en granulés de bois ou en électricité. Il ne faut pas penser que les métiers de l'industrie, c'est uniquement des métiers sur une machine, en tant qu'opérateur. C'est vraiment des métiers très divers, variés. Ce ne sont plus les Syries qu'il y avait il y a 30-40 ans en arrière. Je dirais qu'il faut bien choisir son métier et qu'il faut bien choisir sa filière. Nous vivons dans un pays où le taux de chômage est très élevé. Mais nous vivons également dans un pays où des entreprises comme la nôtre ont énormément de mal à recruter. Sur certains secteurs, certains secteurs porteurs, je pense notamment au métier de la maintenance. Où aujourd'hui, on cherche et on trouve peu ou on trouve mal. C'est compliqué. C'est également le cas pour toutes les filières de conduite de ligne. Nous cherchons des gens formés et nous avons beaucoup de mal à en trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada